A la ligne de l'actualité, la cérémonie de présentation des voeux au chef de l'État au palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara a reçu les voeux des membres du gouvernement, les présidents d'institutions, le corps diplomatique, l'armée et la société civile. A l'étranger, le Bangladesh qui s'enfonce dans la crise au lendemain de législatives boycottées par l'opposition. La première ministre jugant sa victoire légitime rejette sur ses opposants la responsabilité des violences meurtrières survenues hier. Et puis cet hommage à Eusebio da Silva Ferreira, ancienne gloire du football portugais et mondial, d'origine mozambicaine. Le président de la CAF, Issa Ayatou, salue la mémoire du chantillon ex-ballon d'or décédé dans la nuit de samedi, à dimanche dernier. Voilà pour le sommaire, il est 20h à Abidjan, la même heure partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, la cérémonie de présentation des voeux au chef de l'État. Elle a eu lieu au palais présidentiel ce 6 janvier. Le président Alassane Ouattara a reçu les voeux des membres du gouvernement, les présidents d'institutions, le corps diplomatique, l'armée et la société civile. En réponse aux doléances et voeux émis par le corps diplomatique, le président Alassane Ouattara a annoncé un renforcement de la coopération internationale et des mesures de décrispation du climat politique. Les précisions de Viviane Aime. Une cérémonie de prise d'armes militaires sur l'esplanade du palais présidentiel. En ouverture de cette cérémonie officielle de présentation des voeux de nouvel an de la nation au président de la République. Quand le président de la République Alassane Ouattara a ensuite regagné la grande salle des pas perdus du palais présidentiel, le grand bal de présentation des voeux pouvait alors commencer selon l'ordre protocolaire traditionnel. Le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'économie, des finances et du budget, les présidents des différentes institutions de l'État. Le gouvernement représenté par presque tous les ministres, seuls deux ministres empêchés étaient absents. Les collaborateurs du président de la République, dont les gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussokro, les conseillers spéciaux du président de la République, le chef d'État majeur particulier du président de la République. Hormis ce premier cercle, le président de la République a également reçu les voeux de chaque institution de la République. L'Assemblée nationale, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Grande chancellerie, la médiature, la CDVR, l'Inspection générale d'État. À son tour, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, conduit par le nouveau nonce apostolique Mgr Joseph Spiteri, qui a pris officiellement fonction le 17 décembre 2013, a présenté ses voeux de nouvel an au président de la République Alassane Ouattara. Représentation diplomatique accréditée en Côte d'Ivoire, Organisation internationale, ONU, Union africaine, BAD, Organisation et institutions régionales et sous-régionales africaines, BCAO, CDAO, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire par la voix du doyen de ce corps, le nonce apostolique, a dit ses félicitations au chef de l'État ivoirien pour ses efforts en vue de donner une vie meilleure à ses compatriotes. Le corps diplomatique a aussi encouragé les efforts du président de la République Alassane Ouattara pour créer un climat apaisé en Côte d'Ivoire. Fort de ce constat, il a souhaité un avenir meilleur à la Côte d'Ivoire. Au sein de cette année nouvelle, nous pouvons envisager avec espérance un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Le déblocage et la revalorisation des salaires des fonctionnaires, comme toutes les autres initiatives sociales annoncées pour le nouvel an, soulignent la continuation des œuvres publiques destinées à rendre service à la population, surtout en favorisant le système sanitaire public et l'éducation. Les membres du corps diplomatique qui ont à cœur le bien de la Côte d'Ivoire, selon votre intention de continuer, au cours de l'année 2014, les efforts en faveur de la réconciliation et de la cohésion sociale, la poursuite du dialogue avec l'opposition politique, la mise en liberté provisoire d'autres détenus de la crise postélectorale, l'intensification de la politique de retour volontaire des réfugiés ivoiriens. 2013, année qui a vu l'amélioration notable de la situation de sécurité en Côte d'Ivoire et le retour d'un nombre de plus en plus croissants de réfugiés ivoiriens, a relevé le président de la République qui a promis tout mettre en œuvre pour accélérer ce mouvement de retour. Il a invité par ailleurs les amis extérieurs de la Côte d'Ivoire à accompagner son pays sur la voie de la reconstruction de son économie. Aujourd'hui, tous les signaux de l'économie sont au vert. Les réformes structurelles et sectorielles mises en œuvre ont permis à la Côte d'Ivoire de renouer un peu de temps avec une forte croissance de près de 10% en 2012 et proche de 9% en 2013. Le forum Investir en Côte d'Ivoire, ici 2014, qui se tiendra à Bidjan du 29 janvier au 1er février 2014, est une opportunité d'accélérer les investissements publics et privés. A cet égard, j'invite les secteurs privés et publics de vos pays, de vos pays respectifs, à participer massivement à ce grand événement qui permettra de nouer des partenariats mutuellement bénéphériques avec les hommes d'affaires du monde entier. Au plan sociopolitique, je me réjouis d'un retour important en Côte d'Ivoire de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins. Je voudrais remercier tous les pays frères, ainsi que le SCR, pour leur appui inestimable et inviter à nouveau tous ceux qui sont encore en exil à rentrer au pays. La décision de la justice ivoirienne d'accorder la liberté provisoire à certains détenus de la crise postélectorale est également à saluer. Dans cette dynamique, j'ai demandé aux gardes de Sceaux que la justice examine à nouveau d'autres mesures d'élargissement. Le président de la République a aussi annoncé sa volonté de poursuivre sur la voie du repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. A cet effet, il a fait savoir sa volonté d'élargir encore plus en 2014 le cercle des relations de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur. Je vous propose de suivre à présent des réactions recueillies au terme de cette cérémonie de présentation de vœux aux chefs de l'État. D'abord, celles des membres du gouvernement et présidents d'institutions. Je voudrais formuler des vœux de santé, de prospérité dans le droit fil de ce que le président de la République lui-même a dit. La Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux et je pense que c'est une bonne chose et que ses acquis soient consolidés en 2014. Ce sont d'abord des vœux de paix au niveau du pays, des vœux de rassemblement, de réconciliation et bien sûr des vœux des développements économiques et que l'année 2014 fasse en sorte que, comme on souhaitait par la plupart de nos populations, elles voient se traduire concrètement tous les jours dans les faits la migration de leurs conditions longues de vie. Donc avec beaucoup plus d'écoles, beaucoup plus de centres de santé, la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et disons que la renaissance totale de l'espoir pour la Côte d'Ivoire. Je suis heureuse de la tournure que prennent les événements de la Côte d'Ivoire et surtout, après avoir écouté le président, confirmer l'apaisement de la Côte d'Ivoire, confirmer l'espoir et l'espérance pour les Ivoiriens pour l'année 2014. Je suis encore plus heureuse et plus fière et je souhaite la bonne année à tous les Ivoiriens. 2013 a été une année d'engagement pour le gouvernement. Ce que je peux dire aux Ivoiriens, c'est qu'on ne va rien relâcher. On va continuer d'apporter des solutions, de réduire la pauvreté, de renforcer la sécurité. On est mobilisés et tous les jours, toutes les semaines, nous n'allons pas dormir sur nos lauriers, continuer le combat pour que la Côte d'Ivoire progresse. Que nous puissions à nouveau nous sentir les uns les frères et les autres, liés par un destin commun, celui de construire un pays qui doit nous servir d'aujourd'hui, mais qui doit être celui de nos enfants demain. C'est pour cela que mon invitation aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, c'est de se lever à nouveau, de considérer que nous avons à marcher ensemble pour la Côte d'Ivoire. Que le Président de la République puisse réaliser le grand dessin qu'il a pour la Côte d'Ivoire, j'ai saisi également cette occasion pour adresser mes voeux de bonheur et surtout de santé à toute la population de Côte d'Ivoire. Qu'ils croient en leur leader, je suis sûr que nous irons à l'émergence comme l'a promis le Président de la République. Je souhaite une excellente année à tous les acteurs du système éducatif, les enseignants, le personnel d'encadrement, les élèves, les parents d'élèves, les partenaires techniques, que 2014 nous donne de très bons résultats scolaires et donc je souhaite aussi la paix et la sécurité pour la Côte d'Ivoire. Mes voeux les meilleurs, évidemment à tous les Ivoiriens et particulièrement aux acteurs du secteur de la communication, que l'année 2014 soit vraiment une année de consécration pour nous les Ivoiriens, que cette année solidifie le pacte de réconciliation nationale pour nous tous, pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens connaissent le bonheur et qu'il y ait la paix définitive en Côte d'Ivoire et que sur la base de cette paix-là, il puisse y avoir un développement équilibré et global pour l'ensemble du pays. Je souhaite une excellente santé aux Ivoiriens. Je souhaite que nous puissions renouer, n'est-ce pas, la confiance qui était légèrement rompue entre les populations et leur système de santé. C'est vraiment le vœu que je formule. Pour les populations, beaucoup de paix, de la cohésion, de la sécurité et puis surtout plus de social, plus de répartition de la richesse qui est créée au plan national. C'est la demande du chef de l'État et cette demande, le gouvernement s'attélera à la mettre en œuvre. Les vœux du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire ont bien été entendus par le chef de l'État. Vous l'avez constaté en début de journal. Comment réagissent-ils à cet engagement du président Ouattara pour le renforcement de la coopération ? Ils sont au micro d'Aouattore. Je voudrais souhaiter que l'année 2014 voient les Ivoiriens réconciliés avec eux-mêmes. Je souhaite aussi pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, la prospérité, le développement. Et je souhaite que 2014 soit l'occasion pour la Côte d'Ivoire de retrouver sa place dans le concert des nations et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Mes vœux de bonheur, de santé, de paix, surtout pour nos deux pays, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. En tout cas, je ne peux que souhaiter la paix parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Nos pays doivent vraiment devenir des pays émergents. Je souhaite d'abord à monsieur le président de la République beaucoup de santé, beaucoup de succès et je souhaite à tous les Ivoiriens une année remplie de joie, de bonheur, de prospérité et surtout de paix et de sérénité. Le PAM reste fortement engagé à accompagner le gouvernement ivoirien, surtout dans les domaines sociaux. Notre domaine est la sécurité alimentaire, donc nous continuons à être attentifs aux besoins dans l'Ouest et dans le Nord du pays et à travailler étroitement avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé et le ministère des Affaires Sociales pour la conduite de nos activités. Les Ivoiriens peuvent dormir tranquilles. Comment ne pas l'être qu'en ceux qui sont censés assurer leur sécurité ? Eux et leurs biens disent être déterminés plus que jamais à veiller au grain. Assurance donnée ce lundi par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire à la faveur des voeux présentés au chef de l'État. Le président Ouattara lui a évoqué l'entrée des femmes à la gendarmerie nationale et exprimé son satisfait-ci à l'armée nationale et aux agents des forces de l'ordre pour leurs actions qui ont conduit à une baisse significative de l'indice d'insécurité. Jérôme Kofia-Bollin. C'est au nom de la grande famille des forces républicaines que le général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des FRC, a pris la parole à l'occasion de la cérémonie de présentation de voeux au président de la République, Alassane Ouattara. Les membres de ces forces représentant les osées forêts, les douanes ivoiriennes, la police nationale, la gendarmerie nationale et l'armée, toutes tendances confondues. Au président de la République, le général Soumaïla Bakayoko a réaffirmé dans la détermination le soutien des hommes en armes en vue de la préservation de la sécurité et la paix des Ivoiriens. Nous partageons toutes les forces confondues votre vision Côte d'Ivoire 2020. Nous la faisons notre dans les objectifs de nos missions respectives par une compréhension exhaustive des enjeux, leur communication claire, précise aux forces concernées, conformément au but à atteindre. Puis nous utiliserons tous les moyens existants en équipement et en normes au sein des forces, comme nous le faisons déjà aujourd'hui. Nous irons au-delà en tirant le meilleur profit des nouveaux matériels qu'il vous plaira de nous doter en 2014. Le président de la République, après avoir salué le travail abattu par les forces de l'ordre, les a rassurés quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, vous avez conduit avec succès plusieurs missions dont les résultats se traduisent par une amélioration de l'environnement sécuritaire général avec une baisse significative de l'indice d'insécurité, le renforcement de la discipline et de l'éthique au sein des différentes forces. L'accroissement notable des capacités opérationnelles, la meilleure maîtrise des effectifs. J'ai noté les résultats satisfaisants de toutes les opérations initiées par les grands commandements dans un esprit de fraternité de toutes les forces. C'est le lieu de rendre hommage à tous nos hommes qui risquent leur vie chaque jour pour assurer la quiétude de nos populations. Je voudrais les assurer que nous continuerons tout au long de l'année 2014 nos actions en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail ainsi que du renforcement des capacités opérationnelles de nos forces. À cette étape, outre les forces de l'ordre, il y a eu le passage de représentants d'autres structures, notamment ceux de la SCAD, de la ACA, Autorité de la Communication Audiovisuelle, du Conseil de la Presse, de la Publicité, du secteur de l'électricité ainsi que des membres du corps préfectoral. Heureux d'avoir été à cette cérémonie, ils se sont succédés pour exprimer leur indéfectible soutien au président de la République et lui souhaiter les voeux les meilleurs dans l'accomplissement de sa mission à la tête de la Côte d'Ivoire qui l'ambitionne d'en faire un pays émergent. On retiendra que 2014 devra être l'année de l'accélération de la mise en œuvre de réformes du secteur de sécurité, recommandation faite par le président Ouattara au chef des grands commandements de l'armée, et des forces de sécurité du pays. Je vous propose de suivre maintenant la réaction du corps préfectoral. Je souhaite que la population de la région du Bélier et notamment du district autonome de Yamsoukro puissent se porter en excellente santé pour pouvoir accompagner le président de la République dans son œuvre de construction et de reconstruction de notre pays. Je souhaite beaucoup de paix à la Côte d'Ivoire et que la réconciliation soit vraiment effective et que chacun reconnaissant les torts qu'on va faire les uns envers les autres, que nous puissions mettre bas la terre, que nous puissions regarder le développement de notre pays. Je me veux le meilleur de santé, de prospérité pour toute la Côte d'Ivoire entière, que la paix revienne définitivement, car c'est la paix qui précède le développement. Je voudrais présenter en tout cas à tous les Ivoiriens mes voeux de très bonne santé, de réussite et surtout de prospérité pour l'année 2014. 2013 a été une année porteuse de beaucoup d'espoir et je voudrais vraiment souhaiter que pour chacun des Ivoiriens, chacun des foyers, qu'aussi bien individuellement que collectivement, 2014 soit l'année de la confirmation de cet espoir. Moi, je voudrais féliciter M. le Président pour l'année 2013. Malgré le marasme économique, il a essayé de débloquer la situation des fonctionnaires et surtout les travaux qui ont commencé au niveau du PPU dans les régions sont en bonne marche. Et je tiens à le féliciter et lui dire vraiment de continuer dans ce sens. Mes voeux les plus sincères c'est que la paix revienne véritablement en Côte d'Ivoire. Parce que grâce au Président de la République, le pays est sur la bonne voie. Or, sans la paix, on ne peut rien faire. Donc je voudrais souhaiter qu'il y ait la paix, que les Ivoiriens prennent conscience de ce que la paix ne se décrète pas, mais c'est dans les esprits. Et chacun de nous doit cultiver l'esprit de paix pour le bonheur de notre pays. Mes voeux pour 2014 c'est que la Côte d'Ivoire se porte mieux et que les chantiers du Président qu'il a entrepris dans toute la Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région du Pouro, dans le sud des savannes, puissent se poursuivre et que la Côte d'Ivoire aille de l'avant et devienne un pays émergent. Je voudrais souhaiter à tous les Ivoiriens mes meilleurs voeux de santé, de prospérité et surtout les voeux de réconciliation pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Alors je vous propose maintenant de suivre à d'autres réactions. Cette fois-ci, on écoute les responsables de partis politiques qui n'ont pas voulu se faire compter cette cérémonie de présentation de voeux au Président Ouattara. Que 2014 apporte à l'ensemble des Ivoiriens beaucoup de prospérité mais surtout beaucoup de paix. Que nous allions vers un apaisement, que nous allions vers des relations plus fraternelles entre nous, entre les partis politiques et surtout que nous ne connaissions plus ces belligérances qui ont fait tant de mal à notre pays. Le seul mot que je dois dire aux Ivoiriens c'est beaucoup de santé parce qu'avec la santé, tout est possible. Aussi que la réconciliation commence à se faire pour que nous puissions tourner la page du passé et commencer à vivre l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je prends mes voeux de bonheur, de santé, de prospérité à tous les Ivoiriens. Et il serait souhaitable que dans l'avenir, la démocratie ivoirienne soit vraiment civilisée, que la crise post-électorale, que la Côte d'Ivoire, n'en connaisse plus. Que la réconciliation prônée par le chef de l'État avance et gagne tous les esprits. Et que la prospérité promise, l'ensemble des projets élaborés par le président de la République pour la Côte d'Ivoire, que tous ces projets aboutissent dans le meilleur délai. C'est d'abord un geste républicain, c'est le président de tous les Ivoiriens. qu'il était important de venir lui présenter nos voeux. Et qu'il comprenne qu'on a besoin véritablement d'aller à la réconciliation. Et donc il faut à ce niveau-là, suffisamment qu'il s'ouvre, et que nous-mêmes aussi nous acceptons, effectivement, de nous engager dans ce processus-là. Nous souhaitons vivement que la réconciliation nationale s'installe véritablement entre les fils et les filles de Côte d'Ivoire et tous ceux qui ont choisi de vivre en Côte d'Ivoire. Nos voeux, les premiers, c'est les voeux de paix. Parce que c'est la paix qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. C'est dans la paix que le président peut déroulé tout son programme. Et nous aussi, Paris Cochet, nous adressons nos voeux de paix, de santé. Pour terminer sur ce chapitre, on s'intéresse maintenant aux chefs traditionnels et guides religieux qui ont aussi échangé avec le président de la République. Pour eux, la logique de la consolidation, de la cohésion sociale doit être poursuivie par le docteur Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Aboulay. Ultime étape de cette cérémonie de présentation de voeux au président de la République, la troisième qui, comme les précédentes, a vu se succéder plusieurs catégories de personnalités. D'abord, les présidents de conseils d'administration, les directeurs généraux et centraux de l'administration générale, suivis des responsables de partis politiques, des présidents des conseils régionaux ainsi que des maires. Ensuite, des représentants de la cheferie traditionnelle et des guides religieux. Ces derniers, tout en exprimant leur gratitude au président de la République pour ses actions en faveur du bien-être des populations, l'ont encouragé à poursuivre ses efforts en vue de la consolidation, de la cohésion sociale et la concorde. Convaincu que rien de grand ni de stable ne peut se faire sans Dieu, Monsieur le Président, nous vous portons dans nos prières afin que le Tout-Puissant vous aide dans votre charge à la fois si noble, si délicate et si exigeante. L'atteinte de votre objectif de l'emploi jeune contribuera sans aucun doute à redonner espoir à toute la jeunesse à lutter par la même occasion contre la délinquance juvénile et l'insécurité. Autant des fléaux qui attrissent nos familles et nos villes. Nous devons ensemble œuvrer pour que le bail de confiance, de solidarité, d'amour et de paix qui nous lie aille en grandissant et en se consolidant pour le rayonnement d'une Côte d'Ivoire de paix, de bonheur partagé et d'hospitalité. Le Président de la République, Alassane Ouattara, a dit sa joie de retrouver les chefs traditionnels et les guides religieux à l'occasion de ces échanges de vœux. Pour lui, il y a des raisons d'être optimiste. Le temps est favorable pour permettre à chacun de s'engager à restaurer la confiance, à s'aimer l'amour et la fraternité. C'est vrai, la Côte d'Ivoire est véritablement au travail. De grands chantiers sont ouverts à travers le pays et le taux de croissance économique enregistré nous classe parmi les meilleures nations au monde. L'espoir est permis. Notre volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 se conforte avec des résultats déjà tangibles. Le retour des institutions internationales, notamment la Banque africaine de développement la BAD, la Abidjan et la BCAO à Boaké, contribueront assurément à créer des emplois au profit de notre jeunesse. Et le président de la République de conclure en souhaitant à son tour aux Ivoiriens ses vœux leur promettant de tout mettre en œuvre pour une Côte d'Ivoire prospère et à jamais en paix. De l'actualité à l'étranger le Bangladesh qui s'enfonce dans la crise au lendemain de législatives boycottées par l'opposition, la première ministre jugant sa victoire légitime rejette sur ses opposants la responsabilité des violences meurtrières survenues hier. Reportage. Le Bangladesh sous le choc au lendemain de législatives endeuillées par une nouvelle flambée de violences. boycottée par l'opposition le résultat du scrutin est sans appel la ligue Awami au pouvoir et ses alliés qui n'avaient aucun adversaire dans 153 circonscriptions sur 300 l'emportent haut la main. A lui seul le parti de la première ministre rafle 80% des sièges. J'ai lu dans les journaux qu'il y a eu des fraudes massives dans les bureaux de vote de la capitale et que beaucoup de gens ont été tués. Pour moi ce ne sont pas des élections acceptables. J'ai vu sur beaucoup de chaînes de télévision que les gens ne sont pas allés voter. En plus il y a eu des falsifications. Ce n'est pas compatible avec la démocratie. Ce serait mieux si ce parlement était dissous et que de nouvelles élections avaient lieu. Mais le parti au pouvoir reste sourd. Il promet d'éliminer tout militantisme et exclut le dialogue avec le BNP le principal parti de l'opposition qui a reconduit la grève générale jusqu'à mercredi pour dénoncer cette farce électorale. Cette commission électorale est particulièrement lâche. Elle est soumise au gouvernement. Ces chiffres sont totalement inacceptables. Nous avons les chiffres de plusieurs bureaux de vote qui montrent que seulement 3 à 5% des gens ont voté. Hier, des milliers de manifestants avaient saccagé ou incendié des centaines de bureaux de vote. Au moins 26 personnes sont mortes pour la plupart des militants de l'opposition abattues par les forces de l'ordre faisant de ce scrutin le plus sanglant de l'histoire de cette jeune démocratie. Entre grèves, manifestations et blocages, l'année écoulée aura été la plus meurtrière depuis la création du Bangladesh en 1971. 500 morts dont 150 depuis début octobre. Avant l'élection, la communauté internationale s'était déjà inquiétée du risque d'embrasement de ce pays peuplé à 90% de musulmans. Certains n'hésitent pas à brandir la menace d'un islam radical qui jusque-là est resté limité. Autre sujet, l'économie avec cette information. En bref, Ousmane Diagana, le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et la Guinée a pris ses fonctions ce lundi ici à Abidjan. Troisième et dernier titre de ce 20h, cet hommage à Eusebio d'Asylva Ferreira, ancienne gloire du football portugais et mondial d'origine mozambicaine. Le président de la CAF, Issa Ayatouz, salue la mémoire du champion ex-ballon d'or décédé dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Regardez. Des applaudissements nourris pour saluer l'entrée de la dépouille mortelle d'Eusebio d'Asylva Ferreira sur la pelouse du stade de la Louse de Lisbonne, le temple de ses exploits. Attaquant du Benfica pendant 15 saisons, Eusebio est considéré comme le meilleur footballeur portugais de tous les temps. Le prodige arrive à Lisbonne en 1960 en provenance de Mafalala, un quartier de Lourenço-Marques, l'actuel Maputo. C'est ici que Eusebio voit le jour le 25 janvier 1942, 33 ans avant l'indépendance du Mozambique à leur colonie du Portugal. Ses amis d'enfance gardent de lui de très bons souvenirs. Après l'indépendance, la première fois que Eusebio a mis les pieds au Mozambique, c'était sur notre invitation. Et par la suite, nous avons développé une très bonne relation et une confiance qui fait que chaque fois qu'il revenait ici, il était avec nous. Premier noir, sacré ballon d'or. Eusebio a longtemps été une source d'inspiration pour de nombreux footballeurs professionnels africains évoluant en Europe. Pour les jeunes africains, c'était forcément motivant, c'était forcément quelque chose de grand. et je crois d'ailleurs, c'est pas déplacé de parler de rêve. À ce moment-là, Eusebio, c'était un rêve pour les jeunes africains, c'était quelque chose de très, très grand. Eusebio da Silva Ferreira a été inhumé ce lundi à Lisbonne à la grande déception de quelques Mozambiquains qui auraient bien voulu voir son corps rentrer à Maputo. D'autres informations sur Eusebio et sur le sport en général, ce sera tout à l'heure sur le coup de 21h avec lundi sport, avec toute la rédaction de RTI Sport. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À demain 20h. Bonsoir. Bonsoir.